On sait qu'âge 65 ans, pour l'âge de départ à la retraite, vous êtes sur 60 ans. Est-ce que cela signifie, selon vous, qu'il ne faut pas toucher au système des retraites ? Si, il faut y toucher, il faut revenir à 60 ans. On rappelle qu'avec M. Sarkozy, on l'a mis à 62 ans. Donc on est pour revenir à ce qui a été une des grandes conquêtes du début des années 70. C'est réaliste pour vous ? Est-ce que c'est réaliste ? Ce qui n'est pas réaliste, c'est de continuer à pousser, à forcer des gens à travailler plus longtemps, alors que beaucoup sont déjà au chômage. Ça, ce n'est pas réaliste du tout. Ce qui n'est pas réaliste, c'est quand vous avez encore plus de 6 millions de chômeurs dans un pays, de forcer les gens à travailler à un âge beaucoup trop avancé, souvent, pour les métiers qui sont les leurs, et d'avoir des jeunes qui sont au chômage. Ce qui n'est pas réaliste, c'est le fait qu'en rallongeant l'âge du travail, progressivement, l'espérance de vie est en train de diminuer. C'est aussi les statistiques qui le disent. Tout ça n'est pas réaliste du tout. – Mais est-ce que vous ne mettez pas en danger le système par répartition ? – Non, justement. – Avec moins d'actifs et plus de votre fait. – Mais en fait, prenons la situation aujourd'hui. Le corps, qui est le comité qui travaille là-dessus, dit qu'il va y avoir un problème jusqu'à 2042. D'accord ? Après, les choses s'équilibrent. Et jusqu'en 2042, apparemment, il y a un déficit, on peut estimer, de 3 milliards d'euros. C'est ça que vous regardez. À trouver par an. 3 milliards d'euros à trouver par an. Vous faites par exemple une loi d'égalité salariale homme-femme, rien que ça, ça vous fait 5 milliards de cotisations en plus. Il y a 52 milliards d'exonérations chaque année pour les cotisations qui sont imposées par l'État. On va peut-être en récupérer un peu et vous allez voir que les caisses vont vite s'équilibrer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada